Bonjour et bienvenue dans le premier Flash Info de ce lundi 19 mai sur RTI 1. Le gouvernement ivoirien en séminaire cet après-midi. La rencontre va essentiellement porter sur le budget et les marchés publics. Ce séminaire gouvernemental intervient moins d'un mois après celui sur l'emploi et la lutte contre la vie chère. Elle a été annoncée pour ce lundi mais la grève des commerçants de Côte d'Ivoire ne va pas avoir lieu. Le mot d'ordre de grève a été suspendu suite à une rencontre avec le ministre chargé du budget. Les revendications portent entre autres sur la procédure de dédouanement des marchandises aux ports et aux différentes frontières ivoiriennes. Léon Brou. La grève des commerçants annoncée pour ce lundi 19 mai est suspendue. Déclaration des organisations des commerçants de Côte d'Ivoire après une rencontre ce dimanche avec le ministre en charge du budget. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget a autorisé le dédouanement des camions qui sont aux frontières de Côte d'Ivoire. Également, il a permis aussi que soit suspendu le contrôle intempestif sur la facture normalisée. Sur ce, nous demandons à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire d'ouvrir les magasins lundi et le mot d'ordre de grève est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au nombre des points, objets de revendication des commerçants, les pressions fiscales de la Direction générale des impôts, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non-originaires de la zone CEDAO, des sujets pour lesquels il a fallu deux heures et demie au ministre en charge du budget pour convaincre. Je tiens à signaler à l'ensemble des commerçants que, compte tenu de l'importance des commerçants dans l'économie ivoirienne, les préoccupations des commerçants sont une priorité pour le chef de l'État dans la thème de l'émergence à l'horizon 2020. Sur les harcèlements de l'opérateur intervenant dans le dédouanement des marchandises en zone portuaire et ceux des agents du ministère du commerce, le ministre du budget promet la création d'une plateforme tripartite, commerçant, ministère du commerce et du budget. Il s'agit de travailler à mettre une célérité dans le traitement des dossiers. Sur toutes ces mesures, les commerçants sont invités par leurs responsables à une rencontre ce lundi à la caisse table au plateau. Ouverture ce matin de la 49e réunion annuelle de la Banque africaine de développement BAD. La rencontre se tient à Kigali, au Rwanda. Il va principalement être question des perspectives du développement du continent africain sur les 50 prochaines années. Quatre personnes ont été tuées hier dimanche dans un attentat suicide à la voiture piégée dans la ville de Kanos, c'est dans le nord du Nigeria. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Et dans le même temps, dix ouvriers chinois ont été enlevés au Cameroun par les terroristes de Boko Haram. Selon les autorités du Cameroun, ils auraient été conduits au Nigeria. Le gouvernement malien s'est déclaré dimanche en guerre contre les terroristes au lendemain de combats meurtriers entre l'armée et les rebelles Touareg à Kidal, dans le nord du pays. Le bilan est lourd. 36 morts, dont 8 militaires et 6 officiels maliens. Environ 30 fonctionnaires seraient toujours retenus en otage dans le gouvernement. De son côté, le mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, a revendiqué une dizaine de soldats maliens morts et 30 prisonniers, dont deux blessés, remis à la Croix-Rouge. Ces combats ont lieu en guise de protestation contre la visite du premier ministre Moussamara dans le nord du Mali. Un groupe armé a attaqué dimanche le conseil général national à Tripolis, en Libye. L'assaut a été mené par les membres de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Il reclame la suspension du Parlement. Et à Benghazi, une base aérienne a été la cible de roquettes. Il a défié la justice française depuis l'Italie. Mais l'ancien trader français Jérôme Kerviel est finalement rentré dimanche soir en France. Il a été incarcéré ce matin pour purger une peine de trois ans de prison ferme. Souvenez-vous, en octobre 2010, Jérôme Kerviel a été jugé seul responsable de la perte de 4,9 milliards d'euros subie par la Société Générale. Il avait alors entamé une longue marche depuis Rome après une rencontre avec le pape en février dernier. Et voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1.